bonjour à tous bienvenue sur l'argus.fr on est ici avec la DS3 alors DS3 c'est un modèle qui existe depuis presque dix ans chez DS c'est le best-seller de la marque et pourtant il sera remplacé à moyen terme par un tout nouveau modèle que nous invitons à découvrir dès aujourd'hui à l'ADN au centre de style de la marque DS allez on y va et cet autre véhicule c'est celui là le DS3 Crossback donc le petit frère DS7 Crossback qui est sorti l'année dernière un petit SUV urbain qui va venir concurrencer les Audi Q2, Volkswagen T-Roc ou encore Mini Countryman on découvre ici dans sa version spéciale de lancement la première donc ici de marque par une carrosserie intégralement noir avec vous voyez tous ces éléments normalement qui sont chromés sur la version classique là ils sont tout en noir on a aussi un toit de couleur rouge ou encore des jantes en alliage noir pour accompagner la clientèle de l'actuelle DS3 vers ce nouveau petit SUV DS est parti sur un format assez court 4m12 c'est bien plus petit que ses principales rivales et justement au niveau de la DS3 on retrouve certains clins d'œil notamment au niveau de l'aileron de requin ça c'est sympathique DS a réussi à le garder on a aussi ce toit flottant donc d'une couleur dissociée de celle de la carrosserie et en règle générale on voit qu'on a quand même un style assez assez marqué avec des grandes jantes cette petite nervure sur le côté sur les sur les portes donc niveau look c'est quand même réussi à l'arrière aussi on a beaucoup de sportivité avec une double sortie d'échappement des écopes latérales des feux très fins et c'est encore plus souligné sur cette version la première avec les feux qui sont entourés d'éléments en noir et cet élément noir qu'on trouve aussi sur le joint normal qui est chromé là qui est noir et qui entoure les deux feux allez bien avec moi maintenant on va tout de suite aller voir à l'intérieur du DS3 Crossback et avant ça vous allez voir qu'il y a une petite originalité comme chez Tesla ou Land Rover on a des ponies de portes affleurantes ça c'est vraiment sympa à l'intérieur du DS3 Crossback au retour on retrouve certains points communs avec le DS7 Crossback donc son grand frère notamment au niveau de la console centrale et toutes toutes ses commandes de vitres ses guillochages façon clou de paris le même levier de vitesse de la boîte automatique EAT8 il y a également quelques originalités comme cette console centrale qui reprend la trame DS que mode la forme des des touches sensitives et des aérateurs et justement au niveau des aérateurs l'autre originalité ce sont les aérateurs latéraux qui sont implantés directement dans la portière et qui permettent d'élargir un peu la vision de la planche de bord alors là on est ici dans la version la première qui se démarque par une sellerie bracelet spécifique dans la teinte rouge reprend celle du DS7 Crossback la première on retrouve cette couleur sur la planche de bord avec ses inserts cuir et surtout ce point un point perle typique de DS sur cette version on aussi un équipement technologique assez poussé avec un écran de 10,3 pouces du système multimédia qui reprend d'ailleurs tous les graphismes du DS7 Crossback on a une instrumentation entièrement numérique donc ça sera série sur toutes les versions un système audio de Focal Electra 12 haut-parleur plus de 500 watts et on a aussi de un équipement qui devrait intéresser les geeks avec la possibilité de déverrouiller et démarrer le moteur via son téléphone portable et ça c'est vachement pratique si on veut prêter sa voiture par exemple à l'arrière on est quand même beaucoup mieux installé que dans l'ancienne DS3 mais quand même l'habitabilité est assez moyenne au niveau des jambes alors c'est vrai que vu le gabarit c'est plutôt pas mal mais surtout la bonne nouvelle c'est qu'on est on est bien installé la banquette est très confortable on sent bien le seul vrai point négatif c'est la sensation de confinement donc avec ces sièges qui sont avant qui sont assez imposants et surtout la faible surface vitrée à cause de l'aileron de requin quant au coffre on est sur un volume de chargement de 352 litres donc c'est plus grand que l'ancienne DS3 par contre c'est moins bien que l'Audi Q2 ou encore un Volkswagen T-Roc et au niveau des aspects pratiques la modularité on est sur une classique banquette rabattable en deux parties une seule bémol c'est qu'on peut pas obtenir un plancher plat quand on rabat cette banquette ces DS3 Crossback la première comme toutes les autres DS3 Crossback d'ailleurs seront dévoilées à l'occasion du mondial de l'automobile début octobre il faudra attendre ensuite le mois de mars 2019 pour les premiers essais on attend vraiment de bonnes choses notamment avec cette nouvelle plateforme sur laquelle repose ce petit SUV quant au prix il devrait débuter vous avez autour de 23 500 euros mais ça on en parlera plus tard d'ici là à bientôt sur l'argus.fr ciao